Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue, deuxième partie Critique Info. Aujourd'hui, lundi, nouvelle semaine, nouveau jour de la semaine et nous continuons nos analyses. L'UDEPES rejette les résultats des élections sénatoriales. Démocratie assassinée. Ah oui, démocratie assassinée. C'est que tout le monde craignait depuis l'annonce de cas de corruption au sein de corps de députés provinciaux constitutionnellement investis du privilège de choisir les sénateurs. Et malheureusement arrivé. Le vendredi 15 mars 2015, en effet, l'écrasante victoire de candidats du FCC franc commun pour le Congo au sénatorial a été en réalité le fruit d'une corruption à grande échelle de ces grands électeurs sur l'ensemble du territoire national. Au regard de ces gâchis électoraux, la conclusion logique a entiré et que la démocratie est assassinée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous savez, dans un état sérieux, quand on parle de corruption, on devait avoir honte. Ça devait être une question de honte nationale. Mais ça n'a l'air d'inquiéter personne. Parce que nous avons eu des personnes qui ont eu le seul moyen d'obtenir ou d'atteindre des sommets de la République, la corruption. Ils ont eu pour moyen la corruption. Ces gens ne reculent devant rien. Ils n'ont pas honte. Mais ils veulent quand même nous diriger. Ils veulent quand même qu'on parle d'eux. Ils veulent quand même qu'on les cite. Ils veulent être des autorités. Ils veulent même qu'on les appelle honorables. Mais il n'y a pas d'honorables dans la corruption, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'honorables dans la corruption. Comment faites-vous pour être sénateurs tricheurs ? Comment faites-vous pour être sénateurs corrupteurs ? Comment on aura une assemblée, des assemblées provinciales remplies de corrompus ? Et on aura un Sénat rempli de corrupteurs ? Mais comment voulez-vous, mesdames et messieurs ? Moi, j'ai honte à la place de nos députés provinciaux. J'ai honte à la place de nos sénateurs. J'ai honte à leur place. Les assemblées provinciales remplies de corrompus et le Sénat rempli de corrupteurs. Et vous les appelez comme ça des honorables. Honorables dans quoi ? Il n'y a pas d'honorabilité dans la corruption. Il n'y a pas d'honorabilité dans la corruption, dans la fraude, dans la tricherie. Nous avons assassiné les tissus, même de l'État, même de la nation. Notre identité, notre existence, sommes-nous encore en train de vivre ? Vous n'avez pas honte. Vous portez des vestes et des cravates et vous allez dans l'hémicycle. Vous allez maudire tout un État. Et vos lois que vous produisez sont de lois issues de la corruption. Voilà pourquoi vos lois sont en désaccord avec l'âme de la République. L'âme du Congolais qui souffre. Où est l'exemplarité quand on sait que nos députés sont des corrompus ? Où est l'exemplarité quand on sait que nos sénateurs sont des corrupteurs ? Tout le monde voit, personne n'en parle. L'appareil judiciaire se tait devant, je dirais, une criminalité aussi palpable comme ça. Nous avons laissé pousser la corruption comme des champignons chez nous. Personne ne se dit gêné. Je suis indigné et je m'engage à dénoncer ces actes-là. Et si le président de la République s'était, ça serait vraiment une démission totale. Ça serait un laxisme sans pareil. On ne peut pas concevoir dans un pays que les gens s'évertuent dans la corruption. Au lieu que les députés de l'île de PES travaillent. Dans le sens de vous donner même des députés, des sénateurs. Pour avoir un équilibre, pour balancer, contrebalancer. Non, ils se sont évertués à vendre leur voix. Et il y en a même qui n'ont pas honte. Ils disent à la télévision, nous nous réclamons la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous racontez par la vérité des urnes ? Mais on vous a chanté ici plusieurs fois, vérité des urnes, vous avez refusé ? Si vous demandez la vérité des urnes au Sénat, on demandera la vérité des urnes à la présidence. On demandera la vérité des urnes législatives. Et faites un chant que vous ne voulez pas entendre. Alors arrêtez de nous rabâcher de conneries. Ce que nous voulons, ce que nous demandons ici, c'est des sanctions exemplaires. S'il faudrait que tous les députés soient arrêtés pour ça, mais qu'on les fasse. Parce que la place de ces gens-là, c'est en prison. Ce n'est pas dans l'hémicycle. La place d'un corrompu, d'un corrupteur, c'est à la prison. Ce n'est pas à l'hémicycle. Sinon, vous êtes en train de sanctionner positivement les fénéants intellectuels. Des gens qui sont incapables de produire des projets. Des gens qui sont incapables de produire des projets idéologiquement. Mais ils sont forts avec l'argent, l'argent du vol. L'argent de la corruption. Donc ici, nous allons dire, le FCC corrompt l'U2PES. Et l'U2PES corrompu par le FCC. Le 2. Vous êtes tous des acteurs de la corruption. Alors à quoi ça sert ? Pourquoi on sera fier d'être géré par des corrompus et des corrupteurs ? C'est quelle génération ? C'est quelle génération ? C'est de la honte, ça. C'est vraiment la honte. Ces gens ont craché sur Etienne Chisekédi. Ils ont craché sur leur propre parti. Mais reste à savoir, si un parti ne crie pas, si un parti ne se lève pas pour dénoncer la corruption, donc c'est parti aîné de la corruption aussi. Alors ici, il faut exauciser. Il faut sortir le parti dans le trou. Nous voulons avoir une société des gens moraux. Pas une société des bandits et des aventuriers. Et parmi les choses qu'on doit dire aujourd'hui, vous savez, moi j'aimerais faire comprendre aux Congolais un élément important. Monsieur Kabila, quand il arrive au pouvoir en 2001, il fait quelque chose de surprenant. Il trouve les gens de son père, les amis de son père. Il les met tous à côté. Il crée ce qu'on appellera plus tard dans les livres, vous allez voir, les livres sortiront de beaucoup de personnes. Il créera ce qu'on appelle la génération Kabila. De politiciens qui lui doivent tout. De politiciens qui doivent tout, alors tout à Kabila. Il a ressuscité certains ou certains politiciens morts à l'époque de Mboutou. Oubliés même. Mais Kabila leur a accordé la possibilité de revivre politiquement. Et ces gens ne jurent que par son nom. Alors pourquoi Félix ne le ferait pas ? Félix lui aussi doit créer une génération Félix. Des ministres Félix. Des commerçants Félix. Des professeurs Félix. Pas dans le sens que ce genre-là lui soit soumis totalement. Non. Mais des gens, parce que c'est toujours important. Regardez même aux Etats-Unis. Il y a des gens qui ont commencé la politique avec Obama. Le cas le plus fréquent, le plus frappant, c'est le cas de Macron. Macron a amené un nouveau vent de députés. Des gens qui n'ont jamais été députés avant. Mais parce que dans la gouvernance de Macron, ils sont devenus députés. Et ces gens-là se battent en bec et ongle pour protéger la gouvernance de Macron. Ils seront prêts à mouiller leur maillot. Parce qu'ils disent que nous sommes nés politiquement par Macron. Et ce lien-là n'est pas un lien d'abrutissement. Ce n'est pas un lien de subordination, je dirais, aveugle. Mais non. Mais non. Mais c'est plutôt une participation. Et il faudrait que Félix comprenne cela. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez vu ? Vous avez entendu cette chose ? Le Congolais a une courte mémoire. Il a une courte mémoire. C'est pour la première fois de l'histoire qu'un secrétaire général des partis donne l'ultimatum à son président. Monsieur Kabound. Il a donné l'ultimatum à Félix. Vous vous rappelez ? Et dans des chaînes locales ici, monsieur est passé. On lui a dit, mais quel est ton point de vue sur les signateurs de l'accord à Genève ? Il dit, tous sont des aventuriers. On lui pose la question, mais même ton président, il dit, s'il a signé, tous sont des aventuriers. Mais c'est un manquement d'égard. Un manquement d'égard terrible. En politique, ça veut dire, tu ne me fais pas peur, je n'ai pas peur de toi. Nous sommes de la même génération. C'est ce que ça veut dire. Alors maintenant, Félix, il sait qu'il doit comprendre que tu ne peux pas faire peur à tes amis des armes, à tes frères d'armes. Ce n'est pas possible. Regardez dans l'entourage des Kabila. Ce sont des nouveaux-nés politiques, pour la plupart des cas. Des gens que nous-mêmes avons fabriqués. Il y a des exceptions, ça ne manquant pas. Mais pour la plupart des cas, vous trouvez des gens qui ont été ministres pendant plusieurs temps. Si vous posez la question, il est soit ressuscité politique, il a travaillé avec Mobutu, mais il a été éjecté à l'époque de Kabila le père. Mais quand Kabila Joseph arrive, non, 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 il lui reprend d'abord. Il laisse les amis de son père. C'est la même chose quand Kabila le père arrive. Kabila le père arrive, il met tout le monde avec Mobutu à côté. Il crée sa propre génération de personnes. Sa propre génération de ministres. Il crée sa propre anère, sa propre police, sa propre armée, ses propres généraux, ses propres frères, ses propres amis. Il les crée, il les fabrique et ces gens ont protégé le régime. Et quand Joseph Kabil arrive, lui aussi, il fait la même chose. Les amis des papas, je n'ai pas besoin de vous. Il va recourir aux amis de Mobutu d'abord. Il le récupère. Certains ressuscités, il les prend. Batiloukwebo, la mère Mende, des gens qui ont travaillé avec Mobutu. Monsieur Atundouliondo. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé avec Mobutu d'abord. Il le récupère. Parce que ces gens n'avaient rien à voir avec Kabila le père, pour la plupart des cas. Rien à voir. C'était des gens que Kabila le père avait désavoués. Alors lui, il les prend. Un peu pour dire, je vous ressuscite. Vous étiez morts, je vous donne la vie. Vous êtes nés de nouveau. Mais à côté, vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé. Vous avez des gens qui ont évolué dans d'autres secteurs. Matatampogno et les autres. Et ils les fabriquent d'une manière ou d'une autre. Ils les donnent un sens. Et ces gens deviennent de politiciens. Alors dites-moi aujourd'hui, insulter Kabila devant Matatampogno. Mais il ne vous comprendra jamais. Vous avez vu des gens comme l'autre de l'habitat. Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous avez vu comment ces gens crient ? Ils sont prêts à insulter. Même le cardinal s'il le faut. Pour protéger Kabila. Ce n'est pas Kabila qui protège. C'est leur ventre qui protège. C'est leur propre pouvoir qui protège. Et Félix, c'est qu'il doit avoir cette intelligence-là aussi. De créer sa propre génération. Et pour créer ta propre génération, il faut d'abord que tu commences à mettre à côté tes propres amis. Il faut les mettre d'abord à côté. Si tu les mets à côté pour un temps, ils comprendront. C'est comme ça qu'on dit, je m'assume politiquement. Tu commences à créer ta propre génération. Des gens qui te seront fidèles et loyaux. Des gens qui ne seront pas prêts à te lâcher. Parce qu'ils savent que je suis né par lui. Et si tu n'as pas cette intelligence-là, tu ne comprendras jamais les choses, malheureusement. Il faut une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique. Et même au sein du parti, il faut créer un autre président. Un autre secrétaire général. Qui viendra avec les idées fraîches de Félix. Qui lui aussi à son tour va avoir ses propres dirigeants. Sa propre cellule. Et en ces moments-là, vous êtes partis. Les aînés vont travailler dans le directoire. Et les autres vont travailler dans les centres de la sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on crée une génération. Et vous pouvez l'appeler génération Fachi. Comme il y a une génération Kabila. Comme il y a une génération Obama. Comme il y a une génération Macron. Mao Tengtung a fait la même chose. Lui aussi avait une génération de personnes. Qu'il a lui-même créée politiquement. Mais ici, j'insiste. En créant cette classe. Tu ne dois pas dire à ces gens de dire ce que tu veux. Mais ce sont des gens qui vont te dire ce qu'il faut. Parce qu'un président qui n'écoute pas la loi. Qui n'écoute pas les conseils. Un président qui ne suit pas ce qu'on lui dit. Est un président qui tombe généralement dans le trou. Quand tu as une génération. Ne fais pas de ces gens-là tes pantins. Ne fais pas de ces gens-là ton marche-pied. Fais de ces gens-là tes collaborateurs directs. Des gens qui n'auront pas besoin d'avoir peur de te dire la vérité. Des gens qui viennent te dire, monsieur le président, tu vas dans le faux. C'est comme ça qu'un état se développe. Et les intelligences au Congo, on en a partout. Ou est-ce que vous savez que le Congolais, il y en a qui font des exploits en Europe ? Je ne parle pas de ceux-là qui vivent en Europe depuis des années. Et des années qui ne savent même pas parler français alors qu'ils sont en France. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas de ces gens qui passent tout leur temps à suivre des vidéos sur YouTube. Et alors des vidéos au format de bêtisation. Des vidéos dont on écrit « Moutakala et Moutoye Samboe ». Ils sont là 91 000 vues. 120 000 vues. Mais quand vous faites une réflexion, une idée, une réflexion, vous voyez 21 000 vues. 22 000 vues. Mais en même temps, ils disent « Moukoue, il faut échanger. » Moukoue, il faut échanger. Tu en as la bêtise de la télévision. Quand tu es porté dans la bêtise de la télévision, moukoue, il faut échanger. Quand on vous donne des plans sérieux, vous ne le faites pas. Mais vous voulez suivre des histoires bêtes. Vous voulez suivre des affabilateurs. Vous êtes si paniqué quand on vous raconte des choses parce que vous avez une constitution que vous ne lisez pas. N'importe qui peut venir vous raconter des choses et vous écouter. Vous donnez du crédit à ceux-là. Regardez sur Internet. Allez voir dans les vidéos. Les vidéos construites où l'on réfléchit. 21 000 vues. 22 000 vues. Si on truque un peu les titres, on donne les 40 000 dans les 50 000. Avant, moi, j'avais de 90 000 vues. 92 000. Parce qu'on truquait les titres. Depuis qu'on a pris la conscience de dire « Bon, on ne truque plus. » Parce que même quand on truquait, c'était pour attirer les gens. Mais maintenant, on a compris que ça ne sert à rien de les attirer. Il faut juste faire des vidéos normales. Et on les fait des vidéos normales. Ah, pouf, on est dans les 40 000, 50 000, 60 000. À peine. On se bat maintenant pour ça. Alors, on se pose la question « C'est quoi ? À quoi ça sert ? » Mais vous avez d'autres personnes quand ils vendent une fille qui est presque nue ou un monsieur qui raconte sa vie et vous lui donnez comme ça 200 000 vues, 300 000 vues. Et lorsque les étrangers vous regardent, ils disent « Mais oh ! » Le peuple est dirigé dans la bêtise, quoi. Le peuple est dirigé dans ce qui est idiot. Et donc, voilà un peu comment on peut changer la manière de faire les choses. On ne peut pas, rassurez-vous, messieurs et dames, le Congolais qui veut à l'étranger, parce que c'est de ça que je parlais, ce Congolais, il y en a des très forts. Il y en a des très intelligents. Je suis en contact avec beaucoup de Congolais qui ont des entreprises à l'étranger. Beaucoup de Congolais qui sont dans les systèmes des Nations Unies. Beaucoup de Congolais qui sont dans les systèmes des organisations internationales. Ils sont dans NASA. Ils sont dans la ceinture de sécurité de certains présidents aussi. Est-ce que vous imaginez ? Ils sont experts dans la sécurité. Ils sont experts dans la technologie. Ils sont experts dans l'intelligence artificielle. Ils sont au Japon, en Chine, en Inde. Il y en a comme ça qui vivent là-bas. Mais il faut juste les appeler. Il faut juste les appeler. On a besoin de les recruter. Et qu'ils reviennent au pays, servir dignement le pays. Mais quand on remplit sa cour des turriféraires, de tambourinaires, des gens qui ne font que vous dire président Oumela, président Lekibango, président Oumela, matin, minu, soir, oh, vive le roi, oh, vive le roi. Vous allez vous rendre compte que vous allez rester un président de trophée. Et c'est très important, monsieur Félix, si vous m'entendez, ou si votre groupe m'entend, ou si votre équipe m'entend. Quand les gens m'appellent pour me dire Christian, pourquoi tu ne rencontres pas le président ? Mais comment je le rencontrerai ? Comment je vais le rencontrer ? On ne rencontre pas le président comme si on allait à la mairie. Ce n'est pas comme ça qu'on rencontre. Mes vidéos, on les rencontre tous les jours, oui. Mais moi, personnellement, comment je ferais pour les rencontrer ? Comment je ferais tant qu'on sait qu'il a toute une armée autour de lui ? Des gens qui n'ont que leur ventre, leur poche pour la plupart des cas. Des gens qui sont là pour bloquer les intentions et les belles initiatives. Nous, nous avons besoin juste d'aider le Congo. Et ça pouvait être Martin Fayloula, j'aurais fait la même chose. Si Martin Faylou était élu président de la République, je ferais la même chose. Mon combat était que le pays ait un nouveau président, pas un ancien président. Le rêve était que le système parte. Le système, malheureusement, n'est pas encore parti. mais le président est parti. Maintenant, il faut investir, nous investir de façon que ce système parte. Ce système ne partira pas. Ce n'est pas la lutte de Félix seul. C'est la lutte de tous les Congolais. Nous devons nous unir pour voir dans quelle direction nous voulons aller. Et c'est comme ça, mes frères. Et donc, ne cédez pas. Ne cédez pas à des... Surtout sur Internet. On vous ment, alors. On vous ment, on vous ment, on vous ment. J'ai entendu une histoire. Parce que dans mon émission, il faut que j'arrive à taire certaines rumeurs fausses, d'ailleurs. Mes frères, soyons sérieux. À un moment donné, il y a des choses que... Non, soyons sérieux quand même. Vous voyez vraiment un président en exercice d'un pays venir dans un pays et la première chose à faire, c'est qu'il parte voir un ancien président. Est-ce que vous trouvez ça sérieux, vraiment ? La vérité, c'est que le président est fort et d'arriver au Congo, il est d'abord passé voir le président Félix. Ils vont discuter avec le président Félix. Après avoir discuté avec le président Félix, il est parti voir le président Kabila. Mais ils ne sont pas ennemis. Je ne comprends pas les gens. Sortons d'abord la haine qu'on a contre Kabila. Mets-toi ça d'abord des côtés. Kabila, ça reste un ancien président. Et vous qui êtes en France, dites-moi. Qui n'a pas envie de voir Sarkozy ? Qui n'a pas envie de voir Jacques Chirac ? Qui n'a pas envie de voir aux Etats-Unis Obama ? Qui n'a pas envie de le voir ? Ces gens-là ne sont pas des saints. Qui n'a pas envie de voir George Bush ou Walker ? Qui n'a pas envie de le voir ? Vous pensez que toutes ces personnes qui étaient présentes le jour des obsèques de George Bush, le père, vous pensez que ces gens-là étaient tous des amoureux de George Bush ? Non, mais ils étaient venus célébrer une alternance, une démocratie. Et je dois dire dans la même chose, au niveau de la forme, pas du fond, mais d'abord de la forme. Le président Kabila, je veux rester objectif en tout cas, je veux me dépasser de ma passion. Je veux vraiment me dépasser. Je veux dire des choses, c'est vrai, mais... Bon, il faut quand même qu'on le dise, parce que quand on est scientifique, il faut dire parfois des choses vraies. « Kabila reste un ancien président ». Et si Kabila est un ancien président, ça veut dire que Kabila ait joué un rôle dans l'alternance de ce pays. J'ai du mal à le dire, mais c'est ça la vérité, malheureusement. Kabila est aujourd'hui un allié de l'alternance. C'est difficile d'entendre, mais c'est ça. On ne peut pas parler alternance démocratique au Congo sans parler de Kabila, parce que l'alternance a des acteurs. Le premier acteur de l'alternance au Congo, c'est le peuple congolais. Le deuxième acteur de l'alternance du Congo, c'est les cadres légaux. Nos textes ont déjà prévu l'alternance. Le troisième acteur de notre alternance, ce sont les partis politiques qui se sont battus pour avoir cette alternance-là. Et le quatrième acteur de l'alternance politique, ce sont les deux présidents. Je veux dire, Kabila et le reste. Mais, mes frères, on ne peut pas dire aujourd'hui, devant le monde entier, que Kabila n'est pas acteur d'alternance. C'est un acteur d'alternance. Il n'a pris part à cette alternance-là. Dans les annales du pays, on ne parlera que de ça. La première alternance démocratique au Congo, il y a eu Kabila et Tshisekedi. Ça, on n'enlèvera pas. Même si Kabila a tué quelqu'un de ma famille, ça ne changera pas. C'est une tétutesse mathématique. Vous ne pouvez pas changer, même si vous ne l'aimez pas. 1 plus 1 égale 2. Attends, Bollinger, mais c'est comme ça. Et donc, tout président qui vient de l'extérieur a envie de le rencontrer. Parce que, ça, c'est dans ma réflexion. Dans ma réflexion, je m'évade un peu. Je me dis ceci. Ya Singbe est un dictateur. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas ? C'est un dictateur. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans. Kabila a fait 17 ans au pouvoir. Je prends l'hypothèse qu'il a triché des élections. Je prends l'hypothèse qu'il a triché des élections. Donc, ça peut être une jurisprudence. For Ya Singbe peut venir le rencontrer, même s'il n'en a pas besoin. Il peut parler au téléphone, ou comme vous voulez. Mais vous savez, les téléphones, c'est toujours risqué. On ne sait pas si vous êtes sur écoute ou pas. Sur écoute ou pas. Il peut venir poser la question à Kabila. Je ne dis pas que c'est ça. Mais j'essaie un peu de m'évader. Comment tu as fait pour réussir de partir de ton pays, de partir de ton pays, de la gouvernance de ton pays, et personne ne te poursuit aujourd'hui ? J'ai comme l'impression que les opposants se battent entre eux. Comment tu as réussi à diviser ces opposants ? À les mettre opposés entre eux ? Et toi, tu trouves ta possibilité de trouver le Sénat, d'avoir l'Assemblée nationale, d'avoir le... Et Kabila qui lui dit, encore une fois, je dis, j'imagine. Kabila lui dit, non. Mais si tu veux réussir la politique, c'est que tu n'as plus besoin d'y rester longtemps. Trouve l'opposant qui est le plus connu là-bas et fais-lui la passe d'être président de la République et il va se diviser avec l'opposant, les opposants là-bas. Ils vont se diviser et comme l'opposant qui sera le plus connu aura une bonne popularité, ces gens-là, ces militants vont accepter cela, ils vont saluer cette alternance et toi, tu seras parti et on ne parlera plus jamais de toi. Ils vont se diviser pendant une année, deux ans, trois ans ou même pendant un mandat. Ce qui va se passer, c'est que parmi les deux opposants, il y aura un qui aura gagné les élections et un autre qui va se déclarer comme candidat président, je ne sais pas moi, commandant du peuple. Et quand il va se proclamer commandant du peuple, cette bataille peut prendre cinq ans et pendant cette bataille, le président qui sera en exercice, qui viendra de l'opposition, ne pourra pas convenablement travailler parce qu'il sera embêté toutes les fois par son autre opposant là. Et pendant tout ce temps, toi, tu es là, tu réfléchis, comment je fais pour gagner le Sénat, comment je fais pour gagner l'Assemblée nationale, comment je fais pour gagner les municipales et les gouverneurs. Alors là, c'est Nassume qui lui pose la question, il dit mais comment on va faire ? Il dit non, avec l'argent que vous aurez, tu as déjà amassé, ton père était là au pouvoir, tu vois, ton père et mon père étaient des amis, ils étaient présidents et moi aussi, donc nous deux, on est des héritiers, tu vois. Et bon, comment ça sera comme ça ? Et tu vas voir que l'argent que vous avez déjà gagné, tu veux financer les candidats et ces candidats, ils vont corrompre le Sénat, les députés et vous aurez un Sénat. Ça, c'est vraiment une imagination. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je raconte, ce n'est pas vrai. Mais je dis, ça peut être ça. Parce que ce qui s'est passé au Congo peut être pris pour un cas de jurisprudence pour toute l'Afrique. Ça veut dire que les dictateurs n'auront plus besoin de fouiller. Ils ont juste besoin d'effaimer les deux ordres dans l'opposition et tripatuer les élections là-bas et puis que ça marche. Est-ce que je suis en train de dire que c'est ce qui s'est passé chez nous ? Non. Je ne dis pas ça. Est-ce que je dis que ça ne s'est pas passé chez nous ? Non plus. Je donnais juste une imagination comme ça à chacun de prendre son point. Donc, pour dire que un président, quand il vient au Congo, se pourre rencontrer Kabila parce qu'on veut le voir. À quoi d'abord il ressemble ? À quoi il ressemble ? Parce que vous ne savez pas les appels qu'il a reçus. Ah, au Tiki, il peut y avoir plein. Il y en a Tiki. Ah, au Tiki, vraiment ? Mais alors que il a 30 ans, 20 ans ? Non, mais ce que vous ne comprenez pas. Vous, vous avez eu des dépressions de 12 000 personnes, 15 000 personnes, c'est normal. Mais lui, il a eu des 70 000. Il ne pouvait pas tenir longtemps. Il ne pouvait pas tenir. Et les enjeux du pays l'ont empêché. L'ont empêché. Mais Félix peut encore une fois appuyer là où ça fait mal. Vous savez, M. Kabila et le FCC ont trois grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut trouver les États-Unis. les États-Unis. Il faut trouver un moyen d'intégrer les sphères d'Obama pour, pardon, de Donald Trump, si vous voulez, cette possibilité-là. Deuxième affaire, c'est de demander à M. Kabila de ne pas interférer dans les actions de l'État. Et la troisième, dernière chose, c'est de demander à M. Kabila de ne pas, je vais dire, ou la CPI, par exemple. Mais pour que la CPI soit alimentée, il faut qu'il y ait des plaintes contre lui. Et les États-Unis peuvent exercer une très grande pression sur lui. Donc, soit il n'interfère pas, il reste tranquille. Mais tout ça, ce ne sont que des supputations. Mais d'abord, le FCC doit compter sur lui. Pardon, le LUDPES doit compter sur elle-même en tant que partie. Voilà un peu, mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Et je crois humblément que le Congo a besoin de nous. Mais est-ce que j'ai encore des minutes au mot ? Oui, j'ai encore des minutes. Alors, je me réussis, comme j'étais en train de le dire, répondre à des questions, pardon, à des interrogations des gens. Sur le cas, je le ferai à la deuxième partie. Mais il faudrait que je rappelle une chose. Les gens se trompent sur toute la ligne quand ils pensent vraiment, alors je dis vraiment, que Félix, c'est fini. Et vous avez des journalistes, vous avez des intellectuels qui racontent la vie à la télévision. Mes frères, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire rigide. Non ! Si on était dans un régime parlementaire rigide, on aurait eu peur d'un Sénat qui ne sera pas celui du président. Mais quand on est dans un régime semi-présidentiel à l'américaine, comme on dit, semi-présidentiel, et puis on a des brins du régime présidentiel américain, messieurs-dames, c'est difficile, alors très difficile que le Sénat bloque l'action de Félix. C'est totalement impossible. Pratiquement impossible. Le seul danger, c'est lorsqu'il y aura la procédure de mise en accusation. Je ne dis pas ici procédure d'accusation, pardon, de destitution. Non ! Mise en accusation. Pour ça, le président aura besoin du soutien du Sénat pour qu'on n'élevance pas. Mais au moment où nous parlons, cette mise en accusation ne peut être impossible que si le président commet une infraction. Or, Félix, il refuse de commettre des infractions, ça marchera. mais si le président commet l'erreur de ne pas voter, de ne pas nommer un informateur, il aura violé intentionnellement la constitution et donc donné la possibilité aux députés et aux sénateurs de le mettre mal à l'aise. Mais comme ils disent qu'ils sont dans une sorte d'alliance, alors je ne vois pas comment cette chose-là viendra. Mais écoutez, maintenant, il y a un enjeu encore. C'est l'enjeu du gouverneur. Nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Il y a M. Adab Mboule qui a toutes les possibilités de remporter l'élection. Je ne veux pas ici rappeler les choses encore. On va dire que au CPL, il n'a été aucun élit. Je ne parlerai pas d'élu. Mais M. Kimbouta remporte l'élection à la grande surprise. Mais comment il remporte-t-il l'élection du gouverneur alors qu'il n'était pas favori ? On se pose la question mais c'est pendant 2006. En 2006. Parce que de toute façon, il a fait 10 ans. En 2006. On se dit mais comment il a fait pour réussir ? Mais rappelons-nous, il n'était pas seul. Il y avait encore M. Cheokitound au Sénat. M. Cheokitound était le favori président du Sénat. Mais comment Kimbouta fait pour avoir le Sénat ? C'est pour dire qu'au-delà de ce qu'on dit, la politique, elle est totalement compliquée et qu'il faut juste changer, travailler. Et donc, s'il y aura les élections municipales et gouverneurs, je demande à M. Félix maintenant de s'impliquer corps et âme pour avoir l'essentiel des gouverneurs, pour avoir l'essentiel des municipaux aussi, il y en aura bien évidemment. Et à ce moment-là, on aura dit quelque chose de bien. Donc, il faut ici l'intelligence, la pertinence et surtout le recrutement, ça va être très important. Donc, la démocratie est en train de s'assassiner, comme le dit le phare, tout simplement parce que la corruption s'est installée dans nos maisons. Ludepès déborde Félix complaisant. La complaisance de Félix, en tout cas, je ne vois pas, mais c'est plutôt je dirais un grain de laxisme. Et il va prendre une décision aujourd'hui, on l'a dit, si vous êtes à l'imméter, vous allez voir, mais c'est terriblement un dispositif militaire sérieux à Ludepès. Mais le problème, ce n'est pas là, M. le Président, ce n'est pas là en envoyant les militaires à Ludepès, ce n'est pas le problème. Laissez les militants grogner, laisser les militants crier, laisser les militants montrer combien ils sont méchants, combien, pardon, ils sont mécontents, pas méchants, mais mécontents. Et moi, je soutiens les actions des militants de Ludepès. Je ne soutiens pas les casses, je ne soutiens pas la barbarie, mais je soutiens la frustration. Et j'en appelle, les militants de Ludepès, vous avez été trahis par vos cadres. Et il est temps de pouvoir répondre à votre parti. Ne cédez pas, ne reculez pas, ne suivez pas les beaux discours flatteurs. Vous-même, en tant que base, en tant que base, prenez-vous en charge et sinon, votre parti va finir comme le palou. Merci à vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada